Musique Bonjour, je m'appelle Rémaïssa Bonjour, je m'appelle Baudry Bonjour, je m'appelle Adrien Belaïde Bonjour, je m'appelle Lydie Je suis animatrice pour les 6-8 ans sur l'école Louise Michel Je suis animateur au NAP de la Courneuve Je suis artiste intervenante dans le cadre des nouvelles activités paris scolaires de la ville de la Courneuve Je suis animateur sport sur les NAP, je suis intervenant en basket Bonjour, je suis la responsable des nouvelles activités paris scolaires de l'accueil de loisirs Louise Michel Je m'appelle Nadia Mon équipe d'animateurs se compose de 18 agents et 4 intervenants Donc, ils se répartissent de la manière suivante C'est un animateur pour 18 Les 3 parcours qui sont proposés, c'est un parcours sportif, un parcours culturel et un parcours éducation à la citoyenneté Aujourd'hui, par exemple, nous avons le parcours du spectateur, on a aussi du sport et on a aussi, par exemple, je peux vous citer un projet d'animation qui fonctionne très bien, RECUPA Ça, ça sert à dire comment on fait pour fabriquer des choses et pour comment recycler Et, par exemple, RECUPE, ça veut dire récupérer des choses et PARTE, ça veut dire recycler Recycler, c'est comme, par exemple, les trucs qu'on n'avait pas besoin, on peut s'en servir pour, par exemple, fabriquer des choses qu'on veut donner à quelqu'un Je suis en train de faire une voiture, on doit faire des trous pour mettre les roues Tu regardes bien et tu nous dis si c'est bien trié, si c'est bien rangé par famille Sur les nappes, je m'occupe de tout ce qui est basket, je fais aussi des techs, je fais aussi toutes sortes de jeux d'animation avec des enfants de 8 à 11 ans Le but de ces activités, c'est de leur faire apprendre à jouer en équipe, ne pas être mauvais perdant Le projet « À pied, c'est toi qui te conduit » consiste à rapporter aux enfants un apport éducatif pour être citoyen dans la commune ou à l'extérieur Donc, vraiment, apprendre leur sécurité, à faire attention, connaître les différents panneaux, penser aux personnes qui portent un handicap, de se mettre dans leur personnage Il s'agit d'un travail que nous avons conduit pendant les derniers mois, pendant six mois, sur la ville de la Courneuve, sur l'urbanisme La Courneuve, c'est une ville en pleine évolution et en mutation urbanistique et architecturale Et nous avons découvert les nombreuses œuvres d'art qui sont présentes sur le territoire de la Courneuve Il s'agit d'un travail collectif, c'est-à-dire que chaque élément de cette frise que vous allez découvrir, c'est un élément qui a fait l'objet d'un débat mené par les enfants Je trouve que l'art, il doit être accessible à tous et qu'on peut partager en tant qu'artiste l'aspect le plus important d'une œuvre qui est sa création Moi j'imagine la Courneuve dans son temps avec des immeubles colorés presque partout et ils détruiront des immeubles Et des immeubles qui ne servent à rien pour faire des choses à la place, par exemple des terrains ou des trucs sportifs Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !